tout doucement. J'espère que tout le monde m'entend bien. Tous les micros et les caméras sont coupés. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas dans le chat sur le côté à droite de votre écran où là vous pouvez écrire sans problème et je répondrai au fur et à mesure de la présentation. Donc ici, comment va se dérouler la présentation ? Elle va durer jusqu'à 17h30. Elle n'ira pas jusqu'à 18h parce que j'ai un rendez-vous après. Donc elle sera de 16h à 17h30. On va présenter quoi ? Je vais d'abord moi me présenter, présenter un petit peu la société Ecobati et puis après on verra l'isolation naturelle. Avant ça, on verra pourquoi isoler, pourquoi utiliser des produits naturels et on verra les différents types d'isolation. Après bien sûr, c'est une formation d'une heure et demie donc c'est une formation qui ne va pas être poussée point de vue technique, qui est plutôt à la portée de tout le monde, qui est plutôt pour vous expliquer un petit peu pourquoi choisir des produits naturels, quels ont les avantages et les inconvénients et surtout à quoi faire attention quand on isole une maison et pourquoi isoler sur un certain type plutôt qu'un d'autre. Donc ça, je vais vous expliquer. Après, si vous voulez des choses plus précises, plus poussées, je vous invite à suivre nos autres formations. On va donner par exemple, il y aura un module sur l'étanchéité à l'air où là, ce sera un module d'une heure et demie, une heure, une heure et demie parce qu'il faut autant de temps pour vraiment vous expliquer ça. Ici, on va plutôt survoler et vous expliquer et répondre déjà aux questions. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse mail kevin-ecobati.be. Donc, K-E-V-I-N-e-Cobati.be. Sinon, n'hésitez pas à solliciter mes collègues qui sont dans les différents magasins Ecobati pour leur poser vos questions. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Kevin Noël. Je travaille avec E-Cobati maintenant, ça fait 8 à 9 ans. Je m'occupe de tout ce qui est gros œuvres et tout ce qui est isolation thermique, acoustique et tout ce qui est enduisage, enduisage à la chaux, à l'argile, stonate, revêtement de plancher. Il faut savoir que K-E-V-I-N-e-Cobati, c'est une société à la base familiale. Donc, c'est mon père qui l'a créé il y a 32-33 ans. Et donc maintenant, il a pris sa pension il y a plus ou moins deux ans. Et c'est maintenant mes frères, moi et mes deux frères qui m'ont repris la société. Donc nous, on est situé à Herstal. Après, vous avez différents magasins en province de Lille, en région Wallonne, pardon. Il y a 8 différents magasins. Et puis après, vous avez des magasins en France. N'hésitez pas à aller dans les magasins, découvrir nos produits, les toucher, les voir et ainsi de suite et poser vos questions. Donc, E-Cobati, j'espère que tout le monde connaît déjà E-Cobati. S'il faut retenir trois choses d'E-Cobati, c'est nos trois valeurs. Donc, c'est un, écologie, qualité et service. Première écologie, ça veut dire quoi pour nous l'écologie ? Déjà, en fait, on va proposer des produits sains pour la personne qui va le placer. Donc, ça veut dire que pour un, si je prends le cas de figure d'un isolant en paille de riz, par exemple de Camargue, il faut que quand l'entrepreneur place ce produit-là, il ne faut pas qu'il y ait d'émanation pour lui et de nocivité. Donc, comme vous savez, par exemple, quand vous travaillez avec de la laine de verre, ça va être un produit qui va être un peu irritant. C'est un produit où il faut des gants, des masques et qui a une nocivité sur l'entrepreneur ou le particulier qui va le placer s'il coupe, s'il respire des particules de laine de roche. Ce n'est pas bon du tout parce que le corps n'est pas fait pour l'éliminer. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'un isolant en produit naturel, c'est une base végétale. Donc, ça veut dire que c'est des plantes principalement. Donc, quand vous le respirez, même si vous avez une particule qui va dans vos poumons ondes, votre corps est amène à l'éliminer. Pourquoi ? Parce qu'on sait détériorer des molécules végétales. Par contre, laine de verre, laine de roche, en fait, c'est du minéral. Donc, votre corps n'est pas fait pour éliminer du minéral, des pierres et tout ça. Donc, point de vue élimination de ces particules-là, ce n'est pas l'idéal. Donc, un, il faut que le produit soit sain pour la personne qui place le produit. Deux, il faut que le produit soit sain pour la personne qui vit avec le produit. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de nocivité, je prends le cas de figure d'une peinture, là, c'est plus facile. Vous pouvez avoir des peintures qui ne dégagent pas grand-chose pendant que vous en place. Mais par contre, tout au long de la vie du produit, ça va dégager quelque chose. Donc, la personne qui va vivre avec, ça ne va pas être bon, il va avoir de la nocivité. Et trois, c'est des produits qui sont sains pour l'environnement. Il ne faut pas que ça ait consommé trop d'énergie grise. Il ne faut pas qu'il y ait une pollution pour l'environnement. Il faut qu'il soit bionégandable ou en tout cas, en fin de vie, quand on rejette le produit, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand impact sur l'environnement. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu la gorge sèche, donc ce qui me fait tout ce temps en temps. Alors, la deuxième valeur qui est importante pour EcoBati, c'est l'aspect de qualité. On propose vraiment de produits de qualité. Ça veut dire que si je prends le cas d'un isolant, si je prends le cas d'une fibre de bois, par exemple, qui va être à du 50 kg du mètre cube, on a un produit qui va bien se tenir, qui va durer dans le temps. Donc, ça veut dire que si je le mets dans mon sol de grenier, vous mettez 20 cm de fibre de bois à 50 kg du mètre cube. Donc, c'est 50 kg de matière dans un mètre cube, le reste, c'est de l'air. Vous le déposez, vous avez quelque chose qui va se tenir, vous retournez 10 ans après, vous avez toujours 20 cm ou peut-être 19 cm. Vous avez une laine de verre, où c'est des rouleaux qu'on voit tous, on met droit, ça se laisse aller, ça ne tient pas ni rien. Pourquoi ? C'est un produit qui a du 15 ou 20 kg de mètre cube. Vous avez 15 ou 20 kg de matière, le reste, c'est de l'air. C'est pour ça que parfois, les produits, même souvent en isolant, les produits naturels sont un peu plus chers. Pourquoi ? Parce qu'on a 50 kg de matière, que d'un autre côté, vous avez 10, 15 à 20 kg. Donc, c'est normal qu'on le paye plus cher parce qu'il y a plus de matière. Le fait d'avoir un produit qui a plus de matière, vous le déposez, vous avez un produit à faible densité comme la laine de verre, vous la déposez dans votre sol de grenier, vous avez 20 cm, au fur et à mesure du temps, comme il n'y a pas beaucoup de matière qui le maintient, elle va se tasser et donc vous retournez après 10 ans, vous n'avez plus qu'un centimètre d'isolant et donc vous perdez en efficacité. Et de nouveau, ça rejoint la durabilité. On a des produits qui vont durer, on a 20 cm, on a toujours 20 cm après 10 ans. Si on a un produit qui se détériore avec le temps, on doit le changer. Donc, pas du écologique, ça n'a aucun sens. Le troisième valeur qui nous tient vraiment à cœur, c'est le service. Donc, on est vraiment là en fait pour vous écouter, vous accompagner pendant votre projet, vous conseiller le produit qui est le plus adapté à votre demande. Donc, quand vous venez, on a différents isolants. Si je prends le cas des isolants, on a différents isolants. On va vous poser des questions. Souvent, on pose pas mal de questions pour vraiment adapter le produit le plus adapté à votre situation, qui n'est pas la même que votre voisin ou d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, ainsi de suite. Donc, on adapte vraiment la demande, le produit à votre demande, à vos besoins. Il ne faut pas hésiter aussi bien, là on va parler d'isolant, mais quand on parle d'enduit, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous demander, ben voilà, j'ai placé mon enduit, je trouve que j'ai eu ça qui a été difficile, est-ce que vous pouvez m'aider, comment je dois faire pendant que je le pose et tout ça. N'hésitez pas à nous demander, à nous solliciter, à nous téléphoner, à nous envoyer des mails. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas une grande multinationale, on n'a pas des budgets pour faire des campagnes publicitaires à la télé, dans les gazettes et tout ça. Notre maire des pubs, c'est du bouche à oreille. C'est la personne qui va, votre ami qui va chez vous, qui voit un an à l'argile, qui dit « Waouh, c'est magnifique. » Ah ben justement, ça va être chez ECOBATI, ils m'ont bien accompagné, j'ai suivi une formation chez eux et ainsi de suite. C'est ça qui fait vraiment qu'on va avoir d'autres clients. Alors ECOBATI, c'est plus ou moins 32 ans d'expérience, mais comme je l'ai dit, c'est mon père qui a créé la société il y a 32 ans. Il a créé ça dans son garage et au fur et à mesure du temps, il a développé ça. Et donc maintenant, on est un système de franchise, donc c'est-à-dire que vous avez ECOBATI, Herstal, et puis vous avez d'autres magasins qui sont des indépendants, et on est 11 magasins au total. On est plus ou moins 60 personnes qui travaillent dans le réseau ECOBATI. Voilà. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à le noter sur le côté. J'espère que pour tout le monde, c'est clair et que tout le monde voit bien l'écran ici sur le côté. Alors, donc ici, on va parler de l'isolation naturelle. Première chose qu'on doit parler d'abord, c'est pourquoi isoler un produit naturel ? Et surtout, qu'est-ce qui nous a amenés maintenant à avoir en plus en plus de demandes par rapport à l'isolation naturelle ? Ça, ça découle en partie des problèmes des maisons qui ont été construites au XXe siècle. Ça veut dire que c'est des maisons avant ça, donc avant le XXe siècle, les gens, ils isolaient comment ? Avec de la paille, avec des plantes et ainsi de suite, avec des enduits à l'argile, des enduits à la chouine, des choses naturelles. Ici, au XXe siècle, on a commencé à rentrer de la chimie dans nos maisons. Et donc, on va se retrouver avec des produits, en fait, comme on le voit ici, avec des produits à forte nocivité et à un gros impact sur l'environnement où là, la personne doit avoir un scaphandre avec quelque chose qui extrait l'air à l'extérieur pour ne pas avoir de nocivité. Ou des problèmes d'amiante, des produits avec une grosse nocivité, même si de base, l'amiante, c'est une roche, donc ça a une partie naturelle. Mais comme je vous ai dit, le problème de l'amiante, c'est que les particules, vous n'arrivez pas à les éliminer. Donc, ça va créer des gros problèmes de poumons et ainsi de suite. Ou voilà, on a des produits, des peintures, des produits qui vont amener un air intérieur qui est nocif. Donc, vraiment, c'était cet aspect-là. Et c'est comme ça, en fait, que mon père a créé la société. C'est que quand il a commencé à construire sa maison, sa nouvelle maison, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, nous, on est nés dans une autre maison. On a eu des petits problèmes de santé à la naissance. Voilà. Et donc, il s'est posé la question. Il s'est dit, est-ce que ces problèmes de santé ne viendraient pas du fait d'avoir une maison où il y avait, je ne sais pas, je veux dire, j'étais trop petit moi à ce moment-là, où il y avait des problèmes de produits qui n'étaient pas naturels, où il y avait peut-être une nocivité par rapport aux peintures, ainsi de suite. Donc, il s'est posé toutes ces questions-là. Il s'est dit, ben voilà, moi, je veux essayer d'avoir des produits pour ma nouvelle maison qui a l'impact le moins possible sur la santé des gens que j'aime, donc mes enfants, ma femme et les gens qui viennent chez moi. Et je veux aussi un impact le moins possible sur l'environnement. Et donc, voilà, c'est là qu'est venu. Et c'est là que maintenant, on a beaucoup de clients qui viennent et qui nous disent, moi, je veux essayer de vivre dans un air plus simple. Donc, la construction écologique, comme je vous ai expliqué, c'est principalement, ça a vraiment démarré il y a 30, 35 ans. Maintenant, c'est en pleine expansion, mais ça a vraiment été une réaction par rapport à tous les produits qu'on peut retrouver dans les maisons. Là, on en a mis quelques-uns. Mais aussi, c'est par rapport aussi au sentiment d'inconfort, de malsain. Ça veut dire que vous pouvez avoir une maison très bien isolée en polyuréthane, par exemple, donc en planos qui ne sont pas du tout respirants, et avoir une sensation à l'intérieur d'humidité, une sensation de moisissure dans les angles, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une maison qui n'est pas respirante. Donc, ça veut dire que la vapeur d'eau que vous produisez à l'intérieur ne sait pas s'en aller. Elle est bloquée par ces panneaux qui sont des panneaux chimiques. Et donc, l'humidité ne sait pas partir. Donc, on a une sensation à l'intérieur de malsain, de paragriam. Donc, vraiment, on a beaucoup de gens qui viennent et qui nous disent, ben voilà, moi, j'ai réfléchi par rapport à tous ces points-là et j'espère, j'aimerais bien construire une maison ou rénover ma maison en produit naturel. Alors, déjà ici, je vous ai mis une définition par rapport à l'habitat écologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, l'habitat écologique, vous avez une définition, mais ce qui est important de retenir, c'est en fait, c'est une maison habitat écologique, maison bioclimatique. C'est un peu dans les mêmes termes. C'est vraiment une maison qui va tirer le plus possible de profit des ressources naturelles, aussi bien du soleil, du sol, on va le voir après, et aussi, en fait, qui va respecter l'environnement le plus possible. Ça va, donc c'est important de tenir ça compte, c'est qu'il y a deux aspects. C'est une conception bioclimatique, on va le voir après, et c'est un respect de l'environnement pendant la construction, avant même, je dirais, pour l'utilisation, la création des produits, et en fin de vie aussi. Alors, une maison bioclimatique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer, c'est une maison qui utilise le plus possible l'énergie gratuite de l'extérieur, et qui en le fait le mieux, le meilleur usage. Un exemple ici, par exemple, au nord, une maison bioclimatique, là, on parle vraiment quand on est sur une nouvelle construction ou autre chose, on essaie vraiment, par exemple, d'avoir un talus ici devant, ou d'avoir de la végétation, ce qui permet d'avoir le vent froid qui vient du nord, d'être bloqué, ne pas venir directement sur votre maison, et de passer, par exemple, ici, au-dessus. Et donc là, c'est une bêtise, mais par exemple, mettre de la végétation dense au nord, ça va vous permettre de faire gagner de l'énergie. Ne pas mettre tout ce qui est fenêtres, ouvertures au nord, parce que là, c'est des endroits où c'est moins isolé, et là, ça va faire que vous avez une perdition qui est moins importante si vous n'avez pas de fenêtres ni rien. Si vous pensez, par exemple, à des maisons, des vieilles maisons en toit en chaume et tout ça à l'ancienne, si vous regardez, en fait, le toit est souvent plus bas du côté nord, il n'y a aucune ouverture du côté nord, parce qu'ils avaient remarqué qu'en faisant ça, ils économisaient de l'énergie. Par contre, au sud, mettre des ouvertures, des grandes baies vitrées pour vraiment faire rentrer la chaleur qui est en fait une chaleur gratuite. Ça va, donc on va le voir, ça, on va voir un peu plus par rapport à l'inertie. Donc, c'est vraiment utiliser l'énergie gratuite, essayer d'avoir une maison biécolématique qui utilise le plus possible l'énergie gratuite, l'énergie de l'environnement. Après, on pourra, si vous voulez, faire une formation là-dessus, mais comme je vous ai dit, ici, c'est une formation d'une heure et demie, on a quand même beaucoup de choses à voir, donc on va un petit peu plus vite, mais c'est pour que vous compreniez le principe de maison biécolématique. Alors, l'habitat écologique, ce qui va être important, c'est comme on a dit, c'est de, un, biécolématique, donc utiliser le plus possible l'énergie naturelle, et deux, avoir un impact sur l'environnement le plus faible possible. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir un impact le plus faible possible, c'est déjà d'utiliser des produits, avant qu'ils soient chez vous, d'avoir un, qu'ils aient à consommer moins d'énergie pour les fabriquer. Donc, qu'ils aient un impact, déjà, de base, moins important qu'un produit qui, même en fin de vie, peut être recyclé, mais qu'il faut avoir un impact le moins important au début. Alors, déjà, si on prend le cas des isolants, tout ce qui est isolant en matière naturelle, comme par exemple le chanvre, la paille de riz, la fibre de bois, c'est des plantes, et donc c'est des choses qu'il ne faut pas chauffer. Si je prends le cas, par exemple, je compare avec une laine de verre, le laine de verre, c'est quoi ? C'est du sable qu'on va chauffer très fort, donc on va mettre à très haute température, et puis on va l'étirer pour, en fait, en faire des filaments, et donc là, on a quelque chose qui va être, en fait, des filaments qui renferment de l'air, et donc là, on va avoir quelque chose d'isolant. Mais de base, on va devoir consommer énormément d'énergie grise, donc chauffer très fort, pour pouvoir produire la matière première. Ici, c'est de la paille de riz. Si je prends le cas de la paille de riz, la paille de riz de Camargue, ici, on a une photo, c'est la culture du riz. Donc, on va utiliser le riz pour faire de l'alimentaire, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Et cette paille-là, qui va être un déchet de cette culture, va être utilisée comme isolant. Donc, c'est vraiment une matière première qui est réutilisée. Il faut quelque chose qui consomme peu d'énergie, comme on a dit, ce n'est pas quelque chose qu'on va chauffer, comme quelque chose qu'on va cuire, et des choses comme ça. C'est juste une matière, souvent, il faut juste la défibrer, donc c'est un petit process, mais qui n'est pas énergivore. Et donc là, on a quelque chose qui ne va pas consommer trop d'énergie, qui est recyclable. Ça veut dire que vos déchets, par exemple, de paille de riz, vous pourriez la mettre dans vos composts, vous pourriez être enterré après 20 ans, 30 ans, je ne sais pas exactement le temps, mais après, à un moment donné, ce serait, c'est biodéguin d'arbre, c'est du végétal. Vous mettez une laine de verre dans votre compost, où vous le mettez dans une... j'ai oublié le terme, on jette les déchets, vous le mettez là, il ne sera jamais biodégradable. Ça va, donc c'est important déjà de voir ces deux aspects différents. Alors, un autre aspect, c'est que ça stocke le CO2. Ça veut dire quoi ? Si je prends le cas maintenant de le liège, je vais prendre le cas du liège. Donc, vous voyez le liège, c'est quoi ? En fait, c'est le chêne liège, donc c'est l'arbre qui, en fait, en grandissant, produit une écorce, donc cette écorce grossit, grossit, grossit. On va enlever cette écorce tous les 9 ans, donc ça veut dire qu'avec une petite hache, on va enlever cette écorce sans abîmer l'arbre, donc on ne doit pas couper l'arbre ni rien. Et en fait, l'arbre, une fois qu'il a enlevé cette écorce, il doit capter le CO2 pour pouvoir recréer cette écorce. Et donc, à la place d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, d'avoir, comme vous savez, le CO2 a un impact sur l'effet de serre, sur plein de problèmes par rapport au déréglement climatique, ça permet de le stocker. Une fois que vous prenez cette écorce, on en fait du liège. Ce liège-là, vous le mettez dans votre mur, par exemple, vous allez stocker le CO2 que l'arbre a stocké dans son écorce. Vous allez le stocker dans vos murs. Et donc, ça permet de faire des réserves et de stocker le CO2 et l'empêcher d'être dans l'air. C'est des produits qui vont être très peu allergiques. Après, il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques, par exemple, à de la paille, c'est possible. Mais on a des produits qui ne vont pas avoir, des produits chimiques, et donc qui ne vont pas avoir des problèmes souvent de cutanée ou allergique. Non électrostatique, donc ça, c'est plutôt pour les gens électrosensibles. C'est-à-dire qui ne conduit pas les champs électriques. Pas de radioactivité, c'est des plans, donc là, il n'y a pas de problème. Biodégradable, comme on l'a dit, et peu de déchets en amont. Et en aval, comme je vous ai dit, on fabrique, si je prends le cas de figure, du liège. On fabrique les plaques de liège comme isolants. Les plaques qui sont cassées, qui sont abîmées, par exemple, parce qu'on la manipule en les sortant de la machine, ils n'ont eu aucun coup. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on les broie, on fait des granulés de liège avec, donc un autre isolant qu'on va voir après. Ou même, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on récupère ces déchets-là et on les brûle. Et en faisant, en fait, en les brûlant, ça permet, moi, j'ai été visiter l'usine qui fabrique le liège, en brûlant, ça permet de faire de la vapeur d'eau et de faire fonctionner l'usine. Donc, il faut savoir que l'usine, par exemple, de liège, elle utilise 95% de biomasse pour faire, en fait, fonctionner son usine. Ça veut dire qu'en récupérant les écorces qui sont abîmées, les plaques abîmées, ainsi de suite, ils font fonctionner leur usine. Donc, ça, c'est vraiment pour vous expliquer que l'isolant qu'on achète au magasin, il a toute une vie avant, il a un impact déjà avant sur l'environnement, il faut essayer que cet impact soit le moins possible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, sur le côté. Ok, si c'est clair, je vais continuer. Alors, quand on veut construire ou rénover un habitat en produits naturels, on a plusieurs éléments à prendre en compte, en tout cas selon nous, voilà, c'est un, déjà intégration de l'habitat dans un environnement, comme je vous ai dit, déjà en tenant en compte d'une maison bioclimatique, en mettant de la végétation d'un certain côté, en orientant la maison pour qu'il ait plus de soleil en été, ainsi de suite, tout ça, ça va jouer déjà sur un gain d'énergie. Deux, ça va être en fait qu'il faut avoir un confort aussi bien en hiver, donc ça veut dire que quand il fait froid, il faut avoir bon à l'intérieur, mais aussi en été, souvent on l'oublie, mais on va avoir de plus en plus de canicules et donc avoir un air frais quand on va dormir dans notre chambre, c'est un élément aussi important à prendre en compte et pas devoir mettre un climatiseur qui va consommer énormément d'énergie et qui va faire qu'on a un air qui n'est pas très agréable, ça c'est important à tenir compte. La santé de l'habitat, c'est comme on l'a dit, la santé du travailleur, ça on en a parlé, diminuant des besoins énergétiques, il faut savoir que sur une facture, ce qu'on va économiser le plus, c'est en fait l'énergie qu'on ne doit pas utiliser pour chauffer notre maison, donc c'est sûr qu'en isolation, ça coûte un peu plus cher de bien isoler au début, mais en termes de temps, on va le voir après, c'est très rentable. Utiliser des produits renouvelables et utiliser des produits réutilisables, donc ça veut dire qu'ils peuvent être réutilisés en fin de vie pour faire autre chose ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des éléments pour nous qui sont importants. Voilà un petit peu les différences, on vient d'en parler, j'ai résumé un petit peu surtout sur les dix. Alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet qui est plutôt sur l'isolation. Ici, c'était une vue globale de l'habitat ou de la rénovation en produits naturels. Ici, on va s'orienter plus vers l'isolation et donc déjà se poser la question pourquoi isoler ? Déjà, première chose, on va voir, c'est souvent ce que les clients viennent nous dire, moi j'ai froid en hiver ou je veux économiser, c'est ces aspects-là. Donc déjà, isolation contre le froid. Après, on va voir isolation contre le chaud. On va voir l'économie d'énergie et après, on va voir un autre aspect qui est la protection de l'environnement. Alors, par rapport à l'isolation contre le froid, ici, c'est un petit schéma qui est mis de manière générale. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir que quand, par rapport au froid, vous avez 30% de votre chaleur qui part par la toiture. Pourquoi ? Parce que l'air chaud monte et donc, si vous ne bloquez pas la chaleur dans votre maison par le toit, elle va s'en aller et elle va aller à l'extérieur et donc, vous allez devoir rechauffer comme ça tout le temps. vous avez 30% de la chaleur qui part par la toiture, 20% par des fuites. Les fuites, c'est quoi ? Une cheminée, un châssis qui ne ferme plus bien, une isolation qui a été mal faite. Donc, ça veut dire que vous avez mis les deux panneaux d'isolant mais il y a une lame d'air entre les deux. C'est les différents aspects. 20% pour les murs, 5% pour des ponts thermiques. Donc, ça veut dire que c'est des endroits où ça n'a pas été isolé. 10% sur le sol et 15% par les fenêtres. C'est une manière générale. Donc, ici, nous, quand on a des gens qui rentrent et qui nous disent « Ah, j'aimerais bien isoler notre maison », nous, on va leur dire « Isolez d'abord votre toiture ». C'est ça le principal. Après, changez peut-être vos châssis et ainsi de suite. Et puis, il y a les murs aussi qui sont importants et peut-être en dernier les sols. Ça va ? Donc là, on parle vraiment par rapport aux pertes de chaleur. Après, les ponts thermiques vont avoir un impact important. Pourquoi ? Parce que les ponts thermiques, ils vont amener de la moisissure. Et donc, parfois, les gens viennent parce qu'ils ont de la moisissure et donc là, il faut faire attention aux ponts thermiques. Ça, on le verra après. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à ce schéma ? Donc, d'abord, je vous conseille d'isoler votre toiture. Après, les murs sont importants aussi, c'est 20%, mais la toiture, c'est 30%. Alors, par rapport à l'isolation au froid, donc là, quand vous avez une fiche technique d'un isolant, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la conductivité thermique. Pardon. C'est la capacité de l'isolant de vous isoler du froid. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la capacité, on le voit ici, ça en fait, ça se calcule, c'est le temps que met, si vous voulez, la chaleur à traverser l'isolant ou le froid à traverser l'isolant. Donc, plus cette valeur va être basse, plus en fait, l'isolant empêche le froid ou le chaud de passer, mieux elle est. Parce que plus vous allez avoir un isolant, vous avez de la chaleur chaude à l'intérieur, vous avez de la chaleur froide à l'extérieur, si vous mettez un isolant qui est très faible, qui a une mauvaise conductivité thermique, il va transmettre très vite la chaleur ou le froid. Si par contre, vous avez un isolant qui a une très mauvaise conductivité thermique, donc qui bloque bien les deux, vous allez garder vraiment le chaud à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Donc ici, plus cette valeur-là est basse, mieux elle est, ça veut dire que plus elle est basse, moins bon il conduit la chaleur, donc plus il est isolant. Donc là, on voit que le chambre, la paille de riz est très bonne. Après, vous avez une laine de verre, une laine de verre, parce que souvent, les gens nous comparent avec une laine de verre, on est sur quelque chose comme du chambre, la paille de riz, donc on est très bon. Après, si on va sur du PU, donc les plaques de stérodures qu'on voit beaucoup dans les magasins, ça par contre, ça va être mieux point de vue d'isolation au froid. On ne parle que du froid pour l'instant. Alors, un autre aspect qui est important à apprendre, c'est l'isolation, la surchauffe en été, donc ça veut dire l'isolation au chaud. Ça veut dire que maintenant, comme vous voyez, on a de plus en plus des périodes de canicule et ça va être de plus en plus comme ça et donc vous allez, pendant ces périodes-là, avoir une sensation d'inconfort dans votre maison, vous allez, il y a des gens qui mettent des clims ou des choses comme ça qui font qu'on consomme beaucoup d'énergie. Ici, l'isolation à la surchauffe va dépendre en fait de l'inertie thermique d'un matériau. Concrètement, c'est quoi ? Je vous explique. C'est en fait la capacité à l'isolant d'emmagasiner cette chaleur. Je prends le cas de figure, un cas de figure qui va vous parler. Vous prenez une casserole en aluminium de chez IKEA ou autre qui est très légère. Vous prenez une casserole en fonte à l'ancienne qui est vraiment très lourde. Vous avez d'un côté une forte inertie, quelque chose qui a de la masse qui est lourd et vous avez d'un autre côté quelque chose qui est très léger qui a une très faible inertie. Je remets de l'eau dans les deux casseroles. Je les mets au-dessus d'un feu, donc au-dessus d'une source de chaleur qui en parallèle représente le soleil. Vous mettez tous les deux la température et vous allez voir qu'assez rapidement l'eau dans la casserole en aluminium va bouillir très vite. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui a une faible inertie donc qui transmet très vite la chaleur. Vous coupez cette source de chaleur, il va vite être froid, l'eau va vite diminuer. De l'autre côté, vous avez une casserole en fonte, vous mettez la chaleur, ça va mettre du temps à vous bouillir. Par contre, une fois que ça boue, vous coupez la chaleur et la chaleur, en fait, l'eau va rester longtemps chaude. Vous allez me dire quel est le rapport avec la maison, quel est l'intérêt. En fait, plus vous avez une maison avec de l'inertie, si par exemple, je prends cette maison-ci, je mets quelque chose qui a de l'inertie ici comme par exemple un sol en béton d'argile ou un sol qui a une faible inertie, donc un sol en béton mais très léger, ce qui va se passer, c'est que vous avez le soleil qui va taper et ici, vous avez un produit très léger donc qui va emmagasiner très peu de chaleur et qui va vite chauffer l'intérieur et donc votre maison, il va vite faire chaud. Par contre, si vous avez le soleil et vous avez un béton d'argile, la chaleur va taper sur le béton d'argile, le béton va emmagasiner cette chaleur-là, elle ne va pas la restituer tout de suite dans la pièce, le soleil s'en va et là, vous avez quelque chose qui va restituer cette chaleur-là et donc vous n'avez plus des pics de chaleur importantes, c'est que vous avez une chaleur qui est plus constante. Ça, ça se calcule, on va le voir après, ici, en or, or de déphasage. Ça veut dire quoi ? Je reprends le schéma de ma maison, c'est que vous avez ici, vous isolez votre toiture, vous mettez une laine de verre qui est très légère, donc une laine, je vous ai dit, de 15-20 kg du mètre cube. Elle est légère, vous avez le soleil qui va taper sur votre toiture, c'est un peu comme la casserole en aluminium, la chaleur traverse vite cette paroi qui est très légère et donc l'air à l'intérieur, qui est l'eau si vous voulez, va bouillir très vite, vous allez vite avoir chaud. Vous coupez la source de chaleur, le soleil va dormir, ici, ça n'a pas emmagasiné la chaleur et donc la chaleur va vite s'en aller. Non, pardon, je me suis trompé. Vous avez ici, le soleil qui va s'en aller, il va vite faire froid, comme la source de chaleur de tantôt. Vous avez ici un isolant en fibre de bois qui est de la masse, comme la casserole en fonte. Vous avez le soleil qui tape dessus, les heures chaudes arrivent, vous avez la fibre de bois qui emmagasine cette chaleur, qui ne chauffe pas l'intérieur, c'est comme l'eau dans la casserole en fonte. Le soleil s'en va, ici, ça emmagasine la chaleur et ça permet de restituer la chaleur et de ne pas chauffer trop l'intérieur. Ça va, c'est un déphasage. Vous allez voir que le déphasage se calcule en or. Ça veut dire que si je prends 20 cm d'isolant, je mets par exemple de la laine de verre, voilà, laine de verre en rouleau, vous avez votre toiture, il est 8 heures du matin, la toiture, le soleil commence à chauffer votre toiture. Pendant 4 heures, l'isolant va emmagasiner la chaleur. Après 4 heures, c'est la chaleur rentrer à l'intérieur et donc, il est seulement midi. Vous avez les heures chaudes qui vont arriver, donc de midi à 2 heures, c'est les heures les plus chaudes. Là, l'isolant est déjà gorgé de chaleur et donc, la chaleur rentre à l'intérieur. Donc, il va faire très chaud. Vous faites la même chose avec une fibre de bois souple, comme par exemple, l'isonate, je cite une marque, c'est 7 heures. Donc, il est 8 heures. Il ne sera seulement que 15 heures de l'après-midi avant que la chaleur rentre à l'intérieur et donc, toutes les heures chaudes sont déjà passées et donc, vous avez quelque chose qui va être plus frais à l'intérieur. Ça va ? Alors, pour calculer le déphasage de votre isolant, il y a des formules qui sont sur Internet. Il faut mettre le pouvoir joules par kilo qui se trouve dans toutes les fiches techniques de tous les produits. Vous le faites multiplier par l'épaisseur que vous allez mettre parce que c'est sûr que si vous mettez 2 cm de fibre de bois et 20 cm de laine de verre, vous aurez un meilleur déphasage avec la laine de verre parce que vous avez beaucoup plus de matière au final. Comme vous avez 15 kg de matière mais fois 20 cm, de l'autre côté, vous avez 50 kg fois 2 cm, vous aurez quand même plus de masse d'un côté. Donc, ici, ça se calcule. Donc, le déphasage est important pour ne pas avoir trop chaud, par exemple, dans les pièces de votre habitat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport au déphasage ? Si vous voulez bien mettre OK dans le chat comme ça, je vois que tout le monde suit bien. Parfait. Alors, on a dit qu'on isole par rapport au froid, par rapport au chaud en été. Alors, on va aussi isoler par rapport au gain d'énergie. Donc, il faut savoir que, par exemple, une maison qui est mal isolée va consommer plus ou moins, c'est une moyenne entre 20 et 28 litres de mazout par an, par mètre carré. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une maison de 100 mètres carrés de plein pied, vous allez plus ou moins consommer, disons, 2500 litres de mazout par an. Ce qui veut dire que, je ne sais pas, on a 50 cents du mazout, vous allez consommer plus ou moins 1500 euros de facture de mazout par an. Donc, ce qui est énorme. Ici, si vous isolez une maison moyenne, donc ça veut dire moyennement isolée, après, c'est pour vous donner des indications, mais une maison moyennement isolée, vous allez être sur une dizaine de centimètres d'isolant dans la toiture et 4 à 6 centimètres dans les murs, vous allez déjà économiser presque la moitié de mazout. Donc, vous allez économiser donc ces 12 litres de mazout, ça va vous revenir plus ou moins à 750 euros d'énergie par an. Donc, ça vous fait déjà 750 euros d'économie par an. Ce qui veut dire que sur 10 ans, vous êtes déjà à 7500. Donc, votre isolation d'une toiture, ça ne coûte pas 7500, mais c'est pour vous donner une idée, vous l'économisez déjà presque en 10 ans. Après, ce sera à chaque fois du bénéfice. Là, on parle vraiment de l'aspect économie financière, mais vous aurez déjà une sensation de plus agréable en été, vous aurez déjà une sensation de plus agréable en hiver et votre maison, il n'y aura pas d'humidité ou de moisissure. Après, si on part sur une maison basse énergie, là, on est plutôt sur du 18 centimètres dans la toiture et du 8 à 10 centimètres dans les murs. Après, on a des maisons passives ou même des maisons zéro énergie qui consomment presque rien. Une maison passive, vous allez plutôt être à 30 centimètres dans la toiture et plutôt 20 à 25 centimètres dans les murs. Mais on voit que, par exemple, entre une maison basse énergie et une maison passive, le gain n'est plus énorme. Donc, c'est vraiment les 18 centimètres qui vont être le plus important. Après, vous allez beaucoup moins gagner en énergie. Je parle juste du point de vue financier. Alors, ici, par un point de vue écologique, l'isolation va jouer un aspect, comme on a dit, stocke le CO2. Pour fabriquer, par exemple, du chanvre, la plante a dû stocker du CO2. Et donc, après, quand vous allez mettre un isolant de chanvre dans vos murs, vous avez stocké ce CO2 et il n'est pas reparti. Vous brûlez la plante ou vous l'utilisez, vous l'utilisez pour donner à des animaux pour les nourrir. Ce CO2 va être retransmis dans l'atmosphère et donc, pour être vu énergie, c'est dommage. Pour la fabrication, comme on a dit, ici, on vous a mis quelques indications. Par exemple, pour fabriquer de la cellulose de papier, c'est le thermofloc, par exemple, il faut consommer 30 à 50 kWh par mètre cube de cellulose fabriquée. Vous prenez, par exemple, du polyester, vous êtes à 850 et du polyuréthane, vous êtes à 1250 kWh par mètre cube de consommation, ce qui est énorme. Pourquoi ici, elle est très faible ? Par exemple, la fibre de bois est un peu plus élevée. Pourquoi ici, elle est très faible ? Parce qu'en fait, la cellulose de papier, c'est des papiers journaux recyclés que vous mettez devant chez vous qui sont juste rebroyés, défibrés puis on ajoute un petit additif qui est du sel de potassium pour qu'il ne brûle pas. en fait, vous pouvez prendre la cellulose de papier et mettre un feu dessus, ça ne brûlera pas. Donc, en fait, dans la transformation, il n'y a pas grand-chose à faire. Que par contre, le polyuréthane, vous avez, c'est du pétrole, il faut le raffiner, il faut le purifier, il faut le chauffer, il faut ajouter des additifs chimiques pour avoir une réaction et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est un élément qui fait que la consommation est énorme. recyclage, pour l'entrepreneur et pour l'occupant, ça, on en a parlé. Alors, on va rentrer dans l'isolant. Donc, on va voir les différentes familles d'isolants. Vous avez, un, la première qui est de l'isolant rigide, deux, l'isolant semi-rigide, trois, l'isolant en vrac. Alors, on va commencer par l'isolant rigide. L'isolant rigide en produit naturel, c'est quoi la fibre de bois rigide ? Donc, c'est un panneau qui est dur, en fait, qui va avoir une densité de, on est entre 120 et 220 kg du mètre cube. Donc là, on a quelque chose de très dense. Là, on va avoir différents produits dans notre gamme. On va avoir l'isolaire, le pavaterme, le duoprotect et ainsi de suite. On va avoir le liège. Donc, le liège, c'est un isolant semi-rigide, pardon. On va être sur une densité entre 120 et 160 kg du mètre cube. Qu'est-ce qui fait cette différence de densité ? Le 120 kg du mètre cube, c'est le liège standard qu'on va appeler, qu'on va utiliser pour le sol, pour les murs, ainsi de suite. Et après, on a du liège façade, donc il y a du liège qui permet d'avoir une finition, de l'isolant, plus la finition qui peut rester comme ça, il peut pleuvoir dessus, il n'y a pas de problème, qui va être plus dense. On a les blocs de chaud-chambre et on a le verre recyclé foam glass. Alors, on va voir le premier, donc la fibre de bois rigide. La fibre de bois rigide, donc on va l'utiliser principalement pour l'isoler par l'extérieur, donc ça veut dire que quand vous avez une toiture, mais que vous ne voulez pas la rénover par l'intérieur, vous voulez enlever les tuiles parce qu'elles sont plus bonnes et puis qu'on veut remettre des panneaux sur la structure, donc sur les chevrons, on va être sur des panneaux rigides. On va l'utiliser pour isoler des murs, par exemple à l'extérieur, vous avez une maison en bloc ou autre, on va mettre le panneau de fibre de bois et puis on va créer pire dessus, on va le voir dans des cas de figure. Voilà un peu les différents types. Alors, l'avantage de la fibre de bois, c'est son, principalement, en rigide, c'est son inertie, comme je vous ai dit, on a entre 120 et 220 kg du mètre cube et comme je vous ai dit, l'inertie dépend principalement de la masse du produit, donc de la densité et du fait qu'il y a de la densité et donc du poids dans le produit. Donc là, on est sur une inertie importante. Rapport qualité-prix, on est sur un produit en panneau rigide, je parle bien en rigide, donc on parle des rigides entre eux, qui est en fait assez attractif, il va être moins cher, concrètement, que le liège. Il va être assez polyvalent, on peut le mettre au sol, on peut le mettre sur les murs, on peut le mettre sur la toiture, on peut vraiment avoir différents cas de figure. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il est sensible à l'humidité. Donc ça veut dire que, par exemple, si je fais une maison, j'ai une maison en bloc ou je veux isoler, j'ai une maison en brique pendant une rénovation, je veux isoler ma maison en rénovation, je peux venir coller mes panneaux de fibres de bois dessus ou du liège, par exemple. Quelle va être la différence ? C'est que la fibre de bois, vous allez les coller dans les deux, trois mois maximum, même je dirais que c'est, il faut regarder la fiche technique, mais c'est un mois maximum, vous devez le ré-enduire, recrépire, si vous faites un crépire, vous devez le recrépire dessus, vous ne pouvez pas le laisser trop longtemps parce que s'il est tout le temps soumis à de l'humidité ou à de la pluie, vous allez avoir quelque chose qui va se détériorer. Le liège, par exemple, il est imputré cible, donc même s'il y a de l'eau dessus, il ne bougera pas. Ça, c'est un gros avantage. Disons que vous faites votre crépire tout de suite, vous faites votre crépire sur la fibre de bois ou sur le liège, vous avez une infiltration quelque part parce que votre crépire a été mal fait dans la fibre de bois. La fibre de bois, si elle a tout le temps de l'eau, elle va gondoler ou elle va se détériorer. Le liège, il ne bougera pas. Il est imputré cible, il ne réagit pas avec l'eau. Donc là, ça, c'est un des inconvénients de la fibre de bois, c'est qu'elle réagit avec l'eau, elle est sensible avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je les lirai au fur et à mesure. Un des autres inconvénients que j'aurais pu mettre dans la fibre de bois, c'est qu'il y a un additif, ça veut dire que vous avez une colle, il a 95% de colle, donc il a 95% naturel, il y a 5% d'additif qui est une colle qui permet de coller les fibres entre elles. Alors, il y a l'aspect perspirant, quelqu'un me demande, donc vous avez en fait les valeurs mu, je n'en ai pas trop parlé pour ne pas trop rendre le cours trop compliqué, mais vous avez la valeur U, qui est dans toutes les fiches techniques, qui est la valeur ouverte à la vapeur d'eau. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez un isolant, l'aspect perspirant, c'est la capacité de l'isolant est traversée par la vapeur d'eau. Donc, concrètement, je suis dans cette pièce-ci, je produis de la vapeur d'eau, je mets un isolant en fibre de bois, la vapeur d'eau va pouvoir le traverser et s'en aller de ma pièce, partir à l'extérieur. Je mets un isolant en polyuréthane, donc il va avoir un mu très élevé, donc plus le mu, quand vous regardez dans les fiches techniques, s'il varie de 1 à 30, c'est un produit qu'on appelle ouvert à la vapeur d'eau. Au-dessus de 100, c'est un produit qui commence à être fermé à la vapeur d'eau. Si vous prenez le polyuréthane, je ne le connais pas comme ça par cœur, mais vous devez être à 300, 400 ou même peut-être 1000, là, la vapeur d'eau ne le traversera jamais et donc la vapeur d'eau que vous produisez, elle reste à l'intérieur de votre maison et donc vous pouvez avoir un produit, une maison qui ne va être pas agréable, donc un aspect d'inconfort. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir 21 degrés dans votre pièce, mais si vous avez un taux d'humidité de 21%, pas de 21%, de 90%, vous allez avoir un ressenti qui est désagréable, vous allez avoir de la condensation sur vos fenêtres, peut-être de la moisie sur eau, mais vous allez avoir une sensation pas très agréable. Par contre, si on travaille avec des produits ouverts à la vapeur d'eau, cette humidité qu'on produit à l'intérieur peut s'en aller traverser le mur. Donc la fibre de bois, on a un produit, ça varie des fibres, on a entre produits jusqu'à maximum, je crois, 15, le liège, on a entre 15 et 18 de mu, donc on est sur des produits assez ouverts à la vapeur d'eau. Donc le liège, c'est un bon isolant contre le chaud et contre le froid, donc on a vu, si on reprend un peu ici, le pouvoir, le lambda, on a un lambda qui est assez bon comme une laine de verre, une laine de roche, comme la fibre de bois en rigide, on va être plutôt sur du 45, voilà, on est sur des bons lambda. On est sur une densité en liège de 120 kg du mètre cube, donc ça veut dire qu'on a une bonne masse, on a une bonne inertie dans le bâtiment. bilan carbone très positif parce que c'est, là je vous invite à, on refaire des formations sur le liège parce que le liège c'est vraiment pour nous le produit qui présente le mieux notre philosophie écologique parce que c'est vraiment, pour vous faire simple, c'est vraiment, on entretient en fait la forêt de chêne liège, c'est-à-dire on ne coupe jamais d'arbres, donc on a vraiment un entretien qui se fait de la forêt de chêne liège qui permet en fait d'avoir toute une biodiversité qui vit dans cette forêt de chêne liège parce que chaque fois que vous coupez du bois, si vous faites une coupe à blanc dans une forêt, vous n'avez plus de rien qui vit dans cette forêt-là parce qu'il n'y a plus d'arbres. Ici, on a vraiment des arbres qui ont 100, 200 ans qui sont juste entretenus et donc on a une biodiversité qui dépend vraiment, il faut savoir qu'il y a 23 espèces qui dépendent de cette forêt de chêne liège, donc moi souvent, je dis à mes clients mettez du liège dans vos murs, vous préservez 23 espèces qui ne vivent plus que là. Donc c'est vraiment le fait de cultiver, d'enlever une écorce sans abîmer le chêne liège, première chose. Deuxième chose, c'est un produit qui n'a pas d'additif, donc ça veut dire que l'écorce est chauffée, donc elle explose si vous voulez comme des pop-corn et puis elle est comprimée avec sa propre résine, elle tient en panneau comme on voit ici, donc là, on n'a pas d'additif. Je vous ai dit que la fibre de bois en rigide, il y a 5% d'additif, ici on est sur 0% d'additif. Donc c'est un produit qui préserve la biodiversité, 100% naturel, c'est récolté à la main, ça ne peut pas être récolté avec des machines ni rien, donc c'est vraiment une culture qui se fait de génération en génération, c'est un patrimoine qui se transmet, donc c'est vraiment toute cette valeur-là qu'on essaye de préserver, donc c'est écologie, vivre en harmonie avec la biodiversité et l'environnement et ramener un revenu, un très bon revenu aux agriculteurs parce que ça ne pourra jamais être remplacé par des machines. Alors, de quelle origine est le Liège ? Donc le Liège, en fait, il vient du Portugal, il faut savoir que le chêne Liège était de base dans toute la, le bassin de la Méditerranée, malheureusement, au fur et à mesure des années, on en a coupé, donc maintenant, il y en a vraiment au Portugal, c'est là que vient, donc c'est assez, c'est plus loin que la Belgique ou la France, mais on reste sur des produits européens, donc assez, avec un impact environnemental assez restreint. Vous pensez au polyuréthane, le pétrole, il ne vient pas d'Europe, il vient de pays beaucoup plus loin. Alors, ici, il y a une question, est-ce qu'il y a, par rapport au Liège, est-ce qu'il y a un problème de disponibilité par rapport à deux récoltes ? Non, donc il faut savoir qu'il y a quand même un roulement qui se fait, donc c'est récolté tous les neuf ans. Après, je vous invite vraiment à venir à la formation sur les lièges où là, on vous explique plus, mais c'est récolté tous les neuf ans, donc c'est sûr qu'après neuf ans, l'arbre, pendant neuf ans, il ne produit pas, mais c'est un roulement qu'il y a entre les différents arbres, ils ont assez de matière première, il n'y a pas de problème pour le Liège. Par contre, son inconvénient, c'est son prix par rapport. Si on compare avec une fibre de bois rigide, il va être plus cher. D'autres produits en rigide, on parle toujours en rigide, le bloc de chaud-champ, donc il y a du chaud, de la chaud, donc un point de vue écologique, qui a un aspect très réduit par rapport au ciment, et de la paille de champ, donc c'est la tige du champ qui est utilisée. Alors, l'avantage de ça et les inconvénients du bloc de chaud-champ, pour les gens qui maçonnent, ils ont l'habitude d'utiliser des blocs, donc ça leur parle, c'est assez facile de pose. Bilan carbine positif, comme je l'ai dit, c'est de la paille de champ et de la chaud, donc c'est assez intéressant. On peut enduire directement dessus, par contre, le prix est très élevé et le lambda est assez faible, on a un lambda, il faudrait vérifier, mais c'est à 0,0, je pense, entre 60 et 75. Donc, on a un produit où il faut presque deux fois plus d'épaisseur, si je prends du liège, qui est à 0,040, il faut presque deux fois plus d'épaisseur de bloc de chaud-champ pour isoler la même chose, je parle par rapport au froid, par rapport au liège, qui est à un lambda de 0,040. Ça va ? Donc, c'est un bon produit pour certains cas de figure, après, ça a des inconvénients, le prix, le lambda. Moi, ce que j'aime moins aussi, c'est que c'est des petits blocs et donc, vous avez chaque fois beaucoup plus de jonctions entre les blocs, qui dit jonctions, dit risque de pont thermique et d'efficacité un peu moins bonne. Si on travaille, par exemple, des panneaux de liège ou de film de bois, vous avez des panneaux qui font 1 mètre sur 50 ou en film de bois, même plus grand. Et donc, là, on a quelque chose qui a moins de pont thermique. Un autre produit qui est le foam glass, donc, c'est en fait du verre cellulaire. Donc, c'est en fait du verre qui est récupéré de la récupération de bouteilles de verre qui est chauffé. Donc, au point de vue écologique, c'est un peu moins bon ça, qui est chauffé et qui permet enfin de faire des panneaux comme ça. Alors, pourquoi nous, on le vend quand même ? C'est de la récupération, mais par contre, c'est un très bon isolant. On a un lambda de 0.0.30, je pense, entre 30 et 33. Donc, on a un pouvoir isolant qui est très bon. C'est un produit imputrécible qui est RF, donc qui peut être en contact direct avec du feu sans problème et qui peut être enterré. Donc, ça, c'est intéressant par rapport à son aspect enterré. Voilà. Donc, par exemple, quand on fait une façade en liège, on fait une première couche en foam glass qu'on vient enterrer en partie et puis on vient déposer du liège dessus parce que le liège n'a pas d'attestation pour être enterré. voilà. Alors, voilà un petit peu des cas de figure pour des panneaux isolants rigides. On parle bien de rigides. Ça va être mis sur des parois extérieures. Là, on voit du liège. On vient coller. Sur des panneaux rigides, on va le mettre principalement sur des murs plus ou moins lisses parce que, imaginez-vous, vous avez un mur très irrégulier. Votre panneau, il ne tiendra pas si vous le mettez sur une surface irrégulière un panneau rigide. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est solution droite. Donc, des murs, comme on le voit ici, ça, c'est des blocs de chaud chambre. Quand on veut réisoler une toiture, comme on le voit ici, on vient déposer des panneaux dessus. Donc, on vient sur une surface droite sans problème. On le voit ici, on peut le mettre en fibre de bois directement sur ossature avec un isolant semi-rigide à l'intérieur. On va en parler juste après pour faire le sol d'une maison ou une toiture plate, par exemple. Quand on a un roofling ou un EPDM, on peut mettre du liège ou une fibre de bois rigide. Moi, je préfère du liège. Pourquoi ? Parce que comme c'est un putrécibe, il n'y a pas de problème. Si vous avez une infiltration d'eau, vous savez que votre liège ne bougera jamais, qu'une fibre de bois, elle ne résiste pas à l'eau. Donc, à un moment donné, elle va gondoler. On vous a mis aussi des photos par rapport à du liège de façade. Donc, ça veut dire que c'est du liège qui peut rester apparent. Par exemple, ici, on a une maison avec des colombages comme à l'ancienne où là, les gens voulaient ré-isoler et il y avait un budget restreint. Donc, il faut savoir que ce qui va coûter dans une isolation par l'extérieur, c'est souvent la finition. Les crépilles, bardages, une brique, tout ça, ça coûte quand même assez cher. Ici, l'avantage, c'est qu'on a un isolant qui fait une finition en même temps. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller sur notre site ecobatis.be, aller dans l'anglais réalisation. Et dans réalisation, on a beaucoup de réalisations de clients qui ont fait différentes cas de figure. Ces photos-là viennent justement de notre site. Et là, par exemple, on a pas mal de réalisations de liège de façade où même maintenant, on a des architectes qui défoncent en fait des lignes dedans et qui font un aspect architectural comme ça assez joli. Voilà, donc ça, c'est un peu les différentes cas de figure qui peuvent exister. Donc, si je résume par rapport aux isolants rigides, les qualités, c'est que c'est des produits qui sont souvent avec de la masse, donc pas mal d'inertie, qui vont se mettre, qui peuvent aller à l'extérieur, qui vont résister à l'eau et qui vont se mettre principalement sur des parois planes, donc des blocs des briques, une toiture par l'extérieur et tout ça. Ça ne se met pas entre chevrons, ça c'est l'isolant semi-rigide qu'on va voir après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'isolation rigide ? Non. OK. Deuxième isolant, isolant semi-rigide. C'est ce qu'on voit, on va dire, le plus souvent. C'est quoi ? C'est des isolants qui vont, si on le compare avec du classique, pour vous donner, c'est l'équivalent d'une laine de verre, d'une laine de roche, c'est ce qu'on va voir comme ça. Ici, je reviens juste un peu en arrière, si on va comparer les gens rigides, donc fibres de bois, liège, ainsi de suite, avec du classique, c'est avec les panneaux de frigolite, les panneaux de frigolite noire qu'on voit à l'extérieur et les panneaux de polyuréthane, donc c'est les panneaux avec un aluminium rigide qui est dessus. Ici, c'est plutôt laine de verre, laine de roche, c'est ce qui va remplacer ça. Donc, ce qu'on a, on a différents types, on a chanvre, alors, c'est le chanvre trio, donc ça veut dire qu'il y a une petite faute ici. Dans notre gamme, on a du chanvre pur, donc l'usine, en fait, est en Vendée, donc en France, c'est une récolte de chanvre simplement. Il faut savoir que le chanvre, point de vue écologique, c'est une plante qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'avant, elle était utilisée sur des terrains en jachère. Donc, les terrains en jachère, c'est quoi ? C'est en fait des terrains où, si vous voulez, quand vous faites de l'agriculture, normalement, vous devez avoir roulement sur vos terres. Pourquoi ? Parce que si vous faites une culture trop intensive sur vos terres, vous épuisez la terre et donc après, elle ne donne plus de récolte assez intéressante. Donc, ça veut dire que normalement, on met des terres en fait en repos, on ne va pas faire de culture dessus, ce qui permet à ces terres-là de se renourrir, on va dire ça comme ça, pour pouvoir être utilisée après. Sur les terres en repos, en fait, on peut cultiver du chanvre. Pourquoi ? Parce que vous avez, en fait, le chanvre, c'est des racines assez profondes qui vont en fait rechercher les nutriments en bas et qui les remontent, si vous voulez. Et donc, ça permet de renourrir les terres. Donc, les agriculteurs, ils utilisent dans les terres en jachère, donc c'est assez intéressant. Ça ne demande pas de pesticides, pas d'engrais ni rien. C'est une plante très intéressante de point de vue écologique. Dans leur gamme, ils font du trio. Donc, le trio, c'est quoi ? Chanvre, lin et coton. Donc, ils mélangent les trois, ils font un panneau. Honnêtement, ce produit lin, moi, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez du chanvre, donc point de vue écologique, c'est top. Vous avez du lin, point de vue culture du lin, ce n'est pas une culture des mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle demande pas mal d'engrais et d'eau. Donc, point de vue écologique, c'est moins bon et vous avez du coton qui vient du Bangladesh. Donc, point de vue écologique, ça n'a pas de sens. Donc, nous, on propose vraiment de base le chanvre pur. Quand les clients nous demandent du trio, donc le chanvre lin, tout ça, on le propose, mais de base, on ne le propose pas. Alors, il y a une question. Pour l'isolation extérieure avec fibre de bois, si le crépi est bien fait, est-ce que la durée de vide d'une fibre de bois ? Oui, donc si vous avez votre crépi qui est bien fait sur une fibre de bois, la fibre de bois, elle est protégée contre l'eau, donc il n'y a pas de problème. Il y a justement même des attestations qui garantissent les produits. Je ne sais pas comme ça, mais on est sur des garanties de plus de 20 ans. Alors, on a la paille de riz, paille de riz de Camargue, qui est vraiment un aspect écologique qui est un des meilleurs. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment la récupération d'une… En fait, donc il y a une culture de riz, le riz est utilisé donc dans l'alimentaire et donc la paille de riz qui n'est pas utilisée pour l'alimentaire, en fait, on ne sait pas la composter, elle n'est pas bien compostable et elle n'est pas mangée par les animaux. Pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent en fait toute cette paille de riz et donc ils ne l'utilisent pas. Là, on récupère vraiment de la matière première qui est utilisée pour rien d'autre. La fibre de bois, c'est de la récupération de copeaux de bois, donc pas du écologique, c'est très bien. Après, ces copeaux-là pourraient être utilisés par exemple pour faire du pelet ou faire des panneaux et ainsi de suite. Donc là, c'est moins de la récupération. On va dire si c'est de la récupération, mais on pourrait l'utiliser pour autre chose. Par exemple, la paille de riz, elle est utilisée pour rien du tout, donc autant l'utiliser comme isolant. Et alors, laine de mouton, donc là, c'est vraiment un bon produit aussi. Il y a juste ce que j'aime un petit peu moins dans la laine de mouton, c'est qu'en fait, la laine de mouton, avant d'être mise pour faire des panneaux isolants, elle doit être traitée contre les mythes et ainsi de suite. Donc là, c'est un traitement chimique, donc ce n'est pas l'idéal non plus. Alors, il y a une question pour le liège en façade. Les attestations en France sont-elles valables aussi ? Non. Donc, ça veut dire que vous avez un produit qui a un ATE, donc si vous voulez, pour commercialiser, pour faire simple, pour commercialiser un produit dans l'Europe, vous devez faire passer tous les tests et une fois que les tests sont validés, ils ont un ATE, un avis technique européen qui valide le lambda, la résistance au feu, l'inertie, et ainsi de suite, donc toutes les caractéristiques qu'on voit dans les fiches techniques qui est en fait l'attestation pour l'Europe. Après, le marché français, je ne vais pas rentrer dans les détails, eux veulent en plus un ACERMI, c'est un avis technique français qui est normalement en dessous de l'ATE, donc l'ATE normalement doit faire foie, mais le gouvernement français pousse plus pour un ACERMI pour protéger les produits français, ce qui n'est pas légal parce qu'ils sont en procès avec plusieurs cas, mais le liège façade n'a pas d'ACERMI, mais il est en ATE, donc normalement, l'ATE est plus haut, donc on doit prévoir sur l'ACERMI, mais le problème, c'est que dans certains chantiers français, ils veulent un ACERMI, mais voilà, c'est un petit aparteil, un petit cas de figure particulier. Alors, les avantages d'un isolant semi-rigide, c'est un panneau en fait qu'on va, alors pourquoi on l'appelle semi-rigide et pas souple, comme on peut appeler une laine de verre, c'est qu'en fait, vous prenez une paille de riz ou du chant ou n'importe lequel, vous le mettez droit sur la table, sur le sol, il se maintient droit, il ne se laisse pas aller. Vous prenez une laine de verre, vous prenez la laine de verre et vous la mettez droite, elle va se laisser aller, elle va tomber parce qu'elle n'a pas beaucoup de masse et donc ça va produire qui est souple. Ici, on est sur un panneau semi-rigide. Les panneaux semi-rigides, ils doivent être maintenus dans une structure, donc ça veut dire que vous avez une cloison, vous avez une toiture avec des chevrons, ça doit être glissé dedans. On doit le couper un centimètre plus large que le caisson, l'écraser et venir le mettre dedans. On ne peut pas venir le fixer simplement sur un mur en bloc, simplement, il doit être mis entre structures. C'est un bon isolant contre le froid, donc vous l'avez vu dans les lambdas donc la conductivité thermique. Là, vous avez un produit qui est mieux, qui est très bon isolant, qui est mieux qu'une fibre de bois rigide par exemple. Facile de pose, c'est un produit qui va assez vite et on est sur des prix quand même nettement moins élevés. à titre indicatif pour vous donner un prix, par exemple, une fibre de bois ou une paille de riz, vous êtes plus ou moins sur 1 euro du mètre carré par centimètre. Donc, vous avez 10 centimètres, ça va être plus ou moins 10 euros, un petit peu moins cher, on a 9,50 euros je pense mais voilà, ça vous donne une indication. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une comparaison avec un client sur une laine de verre, on est peut-être à 5, 10 % plus cher. Donc, on n'est pas sur un prix astronomique comme souvent on pense en isolant naturel, on est sur un produit assez similaire avec une laine de verre, une laine de roche. Par contre, un produit rigide, là, par exemple, si je compare une fibre de bois avec un panneau de polyuréthane, on va être plutôt sur 15, 20 % plus cher. Alors, les inconvénients d'un panneau semi-rigide, c'est qu'il doit être protégé à l'intérieur et à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il ne peut pas être fini, ça ne peut pas être comme du liège de façade ou vous allez le laisser comme ça, il doit être protégé avec, on va le voir un petit peu après. Donc, voilà un petit peu les différents isolants, donc on a la paille de riz, comme on l'a dit, rapport qualité-prix, on est sur le produit le moins cher, donc si je dois classer les isolants que je vous ai situés dans notre gamme en termes de prix, vous avez la fibre de bois et la paille de riz qui vont être à maximum 1 euro du mètre carré par centimètre. Après, vous allez être sur du chanvre, qui va être plutôt à 15%, 10, 15% plus cher, donc 1 euro 15, 1 euro 20 du mètre carré par centimètre. Et puis, vous avez la laine de mouton qui va plutôt être à 1 euro, 1 euro 80, 2 euros qui est quand même assez cher. Donc, je vous avoue que nous, dans nos volumes de vente, on vend beaucoup de paille de riz, on vend beaucoup de fibres de bois, pas mal de chanvre et pas beaucoup de laine de mouton. Matières premières disponibles, comme on a dit, c'est de la récupération, c'est vraiment de la valorisation d'un déchet, ça permet aussi de favoriser l'agriculture, donc donner un revenu en plus aux agriculteurs, ça veut dire que l'agriculteur, il vend son riz, mais après, il vend aussi sa paille de riz que pour l'instant, il la brûle. ça permet de favoriser des agriculteurs qui, comme on le sait, n'ont pas une vie facile pour l'instant. Il faut juste, voilà, utiliser, par contre, l'inconvénient, des bons outils pour les couper, mais ça, ça va être valable pour tous les oeufs en semi-rigide, comme ils ont quand même une certaine densité, il faut une scie, mais qu'on vend dans nos magasins ou vous avez des genres de tronçonneuses qui existent aussi qu'on a en location dans nos magasins. Alors, on va voir la fibre de bois semi-rigide qui va se mettre comme on le voit bien ici dans un caisson comme la paille de riz. On va couper un centimètre plus large, on va l'écraser, on va venir le mettre dedans. Rapport qualité-prix très bon comme la paille de riz. Ça a très bon isolant contre le froid et quand vous regardez, si je reviens, désolé de revenir en arrière, en fait, c'est lui qui va même avoir en isolant, donc on a une fibre de bois même, ça n'est pas un jour, on a une fibre de bois qui est de lambda de 0.036 donc qui est vraiment très bas. qui va être mieux que le chanvre, mieux que la païnerie et mieux que la cellulose de papier, on ne le voit pas ici, mais elle a lambda de 0.038. Donc point de vue isolation en semi-rigide, c'est le mieux. très bon défasage, c'est lui qui va avoir le meilleur défasage, donc ça, c'est parfait. Après, parfois, on a des gens qui nous disent ce qui est un peu chiant dans la fibre de bois, c'est qu'il fait pas mal de poussière, de petite poussière, après, ce n'est pas une poussière nocive, mais ce n'est pas le plus agréable quand vous le mettez dans votre toiture et que ça vous tombe dessus. Le chanvre, donc c'est un produit qui est résistant aux rongeurs, c'est un produit en fait qui est tissé, donc qui est très souple, donc vraiment, nous, on va le conseiller quand vous avez des endroits qui ne sont pas faciles d'accès, où vous devez bourrer un isolant. Par exemple, je change mon châssis, ma fenêtre, à la place de mousser autour, je veux mettre un isolant, mais mon mur n'est pas tout le temps régulier. Si je mets une paille de riz ou une fibre de bois qui est plutôt rigide, elle ne va pas bien se mettre. Ici, le chanvre, je vais pouvoir vraiment le bourrer, le déchirer, le mettre vraiment, même si je le bourre, il ne va pas se déchirer, une fibre de bois, si vous le bourrez, la paille de riz, elle va se déchirer un moment. Donc souvent, quand les clients nous disent j'ai l'isolation d'une toiture, on leur demande vos chevrons, est-ce qu'ils sont bien droits ? Oui, c'est une rénovation, on a refait le toit il n'y a pas longtemps, les chevrons sont bien droits. Ok, fibre de bois, paille de riz. Ah non, mes chevrons sont irréguliers, un peu aléatoires, le chanvre permet vraiment de s'écraser, d'épouser cette forme-là. Ça va ? Comme quand vous avez votre toiture, le bas de votre toiture ici avec votre plancher, là, dans cet angle-là, vous avez vraiment quelque chose qu'on doit venir bourrer le plus possible, aller le plus loin, c'est du chanvre. La paille de riz ou la fume de bois, vous allez le faire, elle va se déchirer, elle ne va pas bien se mettre. Par contre, voilà, son prix est un peu plus cher. Laine de mouton, là, on est sur un produit avec une densité de 30 kg du mètre cube. Le chanvre, on est sur du 40, la paille de riz et la fibre de bois, on est sur du 50. Donc, on a un produit qui est plus léger, donc qui a un peu moins d'inertie, donc c'est un peu inconvénient, imputrécible. Par contre, comme je disais, moi, ce que j'aime moins, c'est qu'ils sont traités avant d'être mis en panneau et alors le prix. Voilà un petit peu les différentes cas de figure qu'on peut avoir. Nouvelle construction, on met dans la stature. Quand on a vraiment des tout petits morceaux comme ça à mettre, par exemple, je disais, moi, le chanvre, c'est vraiment plus facile. Donc, souvent, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un paquet de chanvre quand vous avez une grosse rénovation. C'est vraiment pratique pour bourrer dans les différents endroits. Ici, on voit une paille de riz, on peut le mettre dans les murs, on peut le mettre en toiture aussi sans problème. Ici, on voit une rénovation, on a des murs en briques, on vient mettre une ossature devant, on vient mettre l'isolant à l'intérieur, ça, c'est du chanvre, on vient mettre le chanvre dedans. L'avantage du chanvre ici, c'est que si même le mur était un peu irrégulier, le chanvre, il épouse un peu la forme. Je ne veux pas faire une ossature, donc ici, l'avantage, par exemple, je veux mettre un bardage en bois, je mets mon ossature, j'ai déjà ma structure pour mettre mon bardage. Je veux mettre un crépit, c'est plus facile de mettre une fibre de bois rigide ou du liège, comme par exemple, ils l'ont fait ici, si on le voit, ils ont mis un panneau rigide pour pouvoir crépir dessus, c'est plus facile. Voilà, donc une isolation d'une toiture, on voit une isolation d'une toiture. Ici, on voit vraiment qu'il n'y a pas besoin de gants ni de masse, ce n'est pas des produits irritants comme une laine de verre et une laine de roche. OK, c'est clair pour tout le monde par rapport à l'isolant semi-rigide ? Parfait. Alors, on va voir la suite. L'isolation en vrac. Donc là, on est sur une solution où on n'a plus des panneaux, on a des granulés ou des flocons, on va le voir après. Donc, dans notre gamme, ce qu'on a comme isolant en vrac, c'est la cellulose de papier, comme je vous ai dit, c'est le recyclage des journaux de papier, de la fibre de bois, on va le voir après. Donc, c'est de la fila, si vous voulez, de bois, des granulés de liège, le TF Pearl. Donc, les F Pearl, c'est des billes de polyester recyclées. Donc, point de vue écologique, ce n'est pas un produit écologique, mais par contre, c'est un recyclage et du mise à port. Le mise à port, c'est en fait des bouteilles de verre qui sont recyclées et qui sont chauffées. Si vous voulez, c'est comme du foam glass, mais qui vont être en cailloux, qui vont être intercessants dans certains cas de figure. L'avantage d'un produit en vrac, c'est qu'on a une continuité dans l'isolant. Ça veut dire que l'inconvénient quand on est sur des panneaux semi-rigides, par exemple, c'est que vous avez votre panneau et puis vous avez votre ossature en bois, cette ossature là, elle est moins isolante. Vous avez découpé votre isolant, vous ne l'avez pas bien mis l'un à côté de l'autre, pas bien emboîté, là, vous avez une discontinuité. Je prends le cas de figure, je veux isoler mon sol de grenier, j'ai un grenier qui n'est pas aménageable, qui est froid, donc j'ai soit la possibilité d'isoler la toiture ou le sol. C'est toujours mieux d'isoler le sol. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous n'avez déjà pas le volume qui est ici à chauffer, vous avez déjà un gain de volume. Et deux, vous avez aussi la toiture, il y a plus de mètres carrés au sol. Donc, c'est vraiment mieux d'isoler le sol. J'ai mon sol, je ne veux jamais en faire un étage au-dessus où ce n'est pas aménageable. Là, si je dépose des panneaux isolants l'un à côté de l'autre, si je les mets bien, ça va, mais si j'ai un petit endroit où je ne les mets pas bien, j'ai une poutre qui passe au milieu, il faut faire la découpe, la découpe n'est jamais nickel et ainsi de suite. Là, on a des perditions. Par contre, en isolant en vrac comme de la cellulose de papier, vous déversez tout. Là, vous avez vraiment autour de la poutre toute l'isolance vraiment nickel tout autour. On n'a plus des jonctions entre panneaux. Donc, on a une meilleure continuité dans l'isolation. Efficacité et mise en œuvre plus simplifiée, le bon cas de figure, je vous ai dit, vous avez une poutre qui passe au milieu, vous avez une toiture en ferme. Donc, en ferme, ça veut dire que vous avez plein de poutres qui passent sur votre sol. Là, si vous devez découper chaque fois l'isolant, vous aurez quelque chose qui n'est pas nickel. Vous mettez en vrac, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus efficace et mieux mis. Les inconvénients, demandez un peu de travail et de préparation. Donc, ça, on va le voir un petit près, je vous expliquerai. doit être posé sur une structure fermée et étanche. ça veut dire que si vous mettez sur votre sol le grenier mais qui a 3 cm entre chaque lac de votre plancher, votre cellulose, elle va tomber en bas. Donc là, il y a un petit travail de préparation à faire de le rendre étanche. Les différents isolants en vrac dans notre gamme, c'est un, les granulés de liège. Donc, comme je vous ai dit tantôt, quand vous avez des plaques de liège qui sont abîmées ou autres à l'usine, ils les broient, ils font des granulés. Donc, c'est vraiment de la récupération. L'avantage de ça, c'est comme le liège, c'est un appui très cible, bilan carbone très positif. Par contre, le coût est un peu élevé. Il est très intéressant quand vous avez des endroits qui sont un peu humides. Donc, j'ai par exemple une coulisse, on va le voir d'un mur, j'ai de l'humidité là, le liège va bien se mettre. On le verra dans des photos. L'ouate de cellulose, donc l'ouate de cellulose, en fait, c'est des journaux de papier recyclés qu'on va utiliser. L'avantage, c'est que ça a un très bon rapport qualité-prix. Il faut savoir que je reprends le cas de figure de l'isolation de mon grenier. Je veux isoler mon grenier. J'ai le choix entre une laine de verre ou de la cellulose. Il faut savoir que la cellulose va être 20% moins cher que la laine de verre. Il va être 20% moins cher que tous les isolants que vous allez trouver. Pour une fois que l'isolant naturel est moins cher, autant l'utiliser. Là, c'est vraiment le rapport qui a été pris. C'est le meilleur. Matière première ici de papier recyclé, c'est vraiment du recyclage. Par contre, ici, pour l'isolation d'un sol d'un grenier, pas de problème. Par contre, si on veut isoler un mur ou une ossature bois, on va le voir. Là, il faut le faire par un professionnel. Je vais juste lire. J'ai une question. Est-il nécessaire de mettre un pare-vapeur sur un plancher des combles perdus ? Oui, on va le voir le pare-vapeur. On va le voir après. Je mets votre question juste un peu en suspens parce que j'y répondrai après. Ici, par exemple, où on peut utiliser un isolant semi-rigide. Attention qu'ici, la photo, ce n'est pas une photo de produit naturel, mais c'était pour vous montrer. Par exemple, dans une coulisse. Quand vous avez un mur en bloc, un vide et puis un mur en pierre et que vous voulez isoler ici, vous n'arriverez pas à mettre un panneau rigide parce que vous n'arriverez pas à le mettre. Ou semi-rigide, là, c'est quelque chose en vrac qu'on va venir vraiment insuffler à l'intérieur. Un autre cas de figure, je veux isoler entre mes chevrons. Je peux mettre de la cellulose de papier ou même mettre du liège. Le liège va être intéressant quand j'ai un risque d'humidité du sol. Par exemple, j'ai un sol, j'ai un risque d'humidité. Le granulé de liège, il est imputrécible. la cellulose de papier, elle n'est pas l'idéal pour l'humidité. Ou ce qu'on peut faire, en vrac, ça peut être soufflé par un entrepreneur. Là, c'est quand on fait, on a une toiture, par exemple, on a les chevrons ici, on vient mettre un frein de vapeur qui, on va le voir après son utilité et ça va permettre aussi de retenir la cellulose. On va insuffler tous les caissons comme ça et donc on va avoir des produits en vrac qui vont être insufflés d'un tenant en même. Alors, ne peut-on pas déverser nous-mêmes de l'ouad de cellulose en vrac entre chevrons ou est-il obligatoire de passer à un professionnel ? Non, pas de problème. Comme on le voit ici, vous pouvez le mettre vous-même sur des sols, il n'y a pas de problème. Ce qui va être obligatoire pour un entrepreneur, c'est quand on va avoir une ossature ici au mur par exemple et qu'on va devoir venir souffler la cellulose. ça doit être fait par un professionnel. Isolant en vrac, on voit le mise à port. Donc, le mise à port, c'est comme je vous ai dit, c'est la récupération de verres, de bouteilles de verre qui font des petits cailloux. Donc là, par exemple, on va faire un nid d'hérisson qu'on appelle, donc c'est une dalle avec ça et puis on peut venir mettre une dalle, chaper une dalle dessus et donc comme ça, on a quelque chose qui est isolant. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à l'isolation en vrac ? Ok. On va voir donc un autre aspect qui est important. On va juste malheureusement le survoler parce que, comme je vous ai dit, on n'a plus énormément de temps et surtout que pour l'isolation, donc l'étanchéité à l'air, c'est presque une formation complète parce que là, ça doit être vraiment, ça doit être important. Comme vous avez vu tantôt, les perditions dans votre maison, vous avez plus ou moins 20% qui est perdu par le renouvellement d'air, donc l'étanchéité qui n'est pas bien faite. Donc ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. L'étanchéité à l'air, c'est quoi ? C'est ce qui permet de refermer le bâtiment. Donc ça veut dire que si ici, vous avez mis votre isolant, il faut savoir que l'isolant n'est pas étanche à l'air. Donc quand vous mettez votre isolant, vous avez votre toiture, je mets mon isolant entre les chevrons qui est ici. Ce qui va se passer, c'est que ici, je vais avoir de l'air chaud, ici à l'extérieur, je vais avoir de l'air froid. Donc vous avez en fait de l'air qui a une pression différente. Vous avez plus de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc l'air a la tendance à vouloir sortir pour enlever cette différence de pression. Donc vous avez votre air chaud qui s'en va et vous avez de l'air froid qui rentre à l'intérieur et donc vous allez devoir consommer de l'énergie pour pouvoir remédier à cette perdition. Si on referme bientôt avec un frein de vapeur, c'est ce qu'on voit ici, une toile, mais on le verra après, ça permet vraiment d'empêcher l'air chaud de partir et d'empêcher l'air froid de rentrer à l'intérieur. Donc l'étanchéité va jouer sur l'air et ça va jouer aussi sur un autre aspect, ça va jouer sur l'empêché d'avoir de la condensation. Ça veut dire que concrètement, ici, j'ai ma chambre, je produis de la vapeur d'eau, de la vapeur d'eau chaude, ma vapeur d'eau va monter, ma vapeur d'eau va monter, elle est chaude, elle va rencontrer ici, il fait peut-être moins 10 degrés pendant une nuit, j'ai de l'air chaud humide qui traverse, qui rencontre une paroi froide et donc j'ai de l'air chaud humide qui rencontre du froid et qui va condenser. C'est comme un peu quand vous soufflez sur une fenêtre, vous avez de l'air chaud humide qui rencontre une paroi froide, vous avez de la condensation donc vous avez de l'eau qui se fait. Donc là, vous allez avoir de l'humidité qui va se mettre dans votre isolant et donc votre isolant va se détériorer ou qui va se mettre sur votre charpente et elle va moisir ou elle va pourrir. Ici, si on met un pare-vapeur, donc dans le classique on parle de pare-vapeur, la vapeur d'eau va monter, ne va pas savoir aller ici donc elle ne va pas pouvoir aller condenser donc ça c'est parfait mais par contre elle va rester à l'intérieur et donc là, on va avoir un taux d'humidité qui va monter. Si par contre j'ai un frein-vapeur dans la maison naturelle on parle de frein-vapeur c'est en fait je laisse il va monter la vapeur et ici il va la freiner et quand elle va elle a le temps de refroidir et quand elle est ici elle a la même température que l'extérieur donc elle ne condense plus et donc elle ne reste pas à l'intérieur parce qu'elle s'en va mais elle ne condense pas parce qu'elle a eu le temps de refroidir. Ça va ? Donc ici on le voit ça permet vraiment de garder l'air chaud à l'intérieur d'empêcher l'air froid de rester à l'extérieur donc ça permet vraiment d'économiser sur le chauffage et ça permet aussi de protéger le climat en consommant moins d'énergie et aussi en empêchant votre maison de se détériorer. Donc vraiment la structure idéale donc il faut savoir que ce qui sert d'isolant dans un isolant c'est quoi ? C'est l'air qui renferme. Si vous avez toujours un passage d'air des deux côtés ça va refroidir votre isolant donc vous allez perdre en efficacité et vous allez perdre en chaleur. Ici vraiment ce qui isole le plus c'est en fait de l'air statique donc si on met à l'extérieur une sous-toiture donc quelque chose qui est étanche à l'eau et à la pluie parce que là il faut qu'il pleuve et que ça ne rentre pas à l'intérieur et qu'on met à l'intérieur aussi un frein de vapeur qui est étanche à l'air on a en fait ici de l'air statique entre parois fermées à l'air et donc on a vraiment quelque chose qui est très bien isolé. Ça va ? Et ici là c'est comme je vous ai expliqué ça empêche la vapeur d'eau d'avoir de la condensation. Donc c'est clair pour tout le monde par rapport à ça donc ce qui isole c'est en fait de l'air statique et c'est vraiment il faut fermer à l'extérieur avec une sous-touture faire étanche et à l'intérieur aussi de l'étanchéité pour empêcher l'air chaud de s'en aller de l'air froid de rentrer mais aussi le frein de vapeur il va empêcher de la condensation donc de la détérioration dans le bâtiment. Orange et bleu je ne comprends pas votre question. donc l'orange c'est la sous-touture donc la sous-touture elle a comme but d'empêcher donc elle doit être résistant à l'eau donc c'est-à-dire si j'ai une tuile qui casse l'eau ne doit pas rentrer dans mon isolant et elle doit être étanche à l'eau à l'intérieur le frein de vapeur il doit être étanche à l'air et freiner la vapeur d'eau qui vient de l'intérieur. Alors en plus de l'air contenu dans les matériaux isolants faut-il laisser une couche d'air entre un matériau isolant et un toit ? Non, surtout pas. Pourquoi il ne faut pas donc attendez, je relis faut-il laisser une couche d'air entre un matériau isolant et un toit ? Donc ce qu'il y a c'est que ce qu'il ne faut pas faire c'est mettre votre sous-touture ici donc si vous avez votre sous-touture ici et que vous avez une lame d'air ici ce qui se passe c'est que votre sous-touture elle n'est malheureusement jamais étanche à 100% ici et là quoi qu'on fasse c'est jamais étanche à 100% c'est impossible Pourquoi ? Parce que quand vous trouvez dedans pour le fixer tout ça vous avez toujours une entrée d'air malheureusement mais il faut essayer de la diminuer le plus possible Si je mets ici là ma sous-touture ce que je vais avoir je vais avoir une entrée d'air et une circulation ici d'air tout le temps et donc là je vais tout le temps avoir quelque chose qui refroidit mon isolant et je vais avoir de la condensation Si je le colle ici en fait la circulation elle se fait déjà moins facilement ici parce que l'isolant il est déjà plus fermé à l'air et donc on a une condensation qui se fait moins donc il faut toujours ne pas avoir de vide d'air du côté de l'isolant ça va ? Donc vous pouvez avoir un vide d'air du côté extérieur mais pas du côté intérieur Donc cela simplifie la mise en oeuvre et c'est la meilleure solution Donc voilà je vous ai remis un schéma pour bien vous expliquer sous-toiture isolant frein de vapeur c'est comme ça qu'on fait une bonne isolation Voilà Est-ce que vous avez des questions ? Comme je vous ai dit donc là on voit un petit peu des cas de figure donc là on met le frein de vapeur donc là on voit bien le frein de vapeur ici de ce côté ici on met un tape entre chaque jonction de frein de vapeur parce que si vous laissez un espace l'air va passer donc vraiment on met un tape quand on vient sur le côté par exemple ici je vous ai mis un cas de figure sur un mur on vient avec un tape collé et un treillis pour plafonner dedans ne pas avoir de perdition ici parce que ce qui se passe c'est que si je plafonne ici je laisse mon frein de vapeur là là vous avez une entrée d'air et ce qui peut arriver c'est que parfois on a des clients qui me disent ah j'ai de la moisissure dans les coins de mes plafonds pourquoi ? parce qu'en fait là vous avez votre plafonnage ou vos plaques de plate qui bougent un peu vous avez une micro-fissure qui apparaît et vous avez à cet endroit là de l'air froid qui vient de l'extérieur de l'air chaud qui rentre de l'intérieur condensation dans l'angle donc vraiment les jonctions sont importantes à travailler comme pour vos châssis vous posez votre châssis de fenêtre ici vous devez faire une étanchéité à l'air pourquoi ? parce que sinon vous allez avoir une entrée d'air chaud une sortie d'air chaud une entrée d'air froid condensation à cet endroit là vous aurez de la moisissure dans vos coins de fenêtre alors il y a 2-3 questions quelle épaisseur d'isolant minimum faut-il prévoir ? le plus que vous pouvez mettre le mieux c'est après maintenant les normes dans la rénovation on est sur du 18 cm d'isolant dans la toiture après si vous voulez je vous réinvite à voir les maisons passives et tout ça ça dépend vers quoi vous voulez aller mais minimum 18 cm après si vous voulez une maison je prends le cas de figure de chez moi j'ai construit une maison il y a 3 ans j'ai mis 35 ou 40 cm dans la toiture et 30 dans les murs j'ai une maison où je n'ai pas de chauffage donc j'ai juste un poil à peler j'ai pas de chauffage dans les chambres ni dans les salles de bain et il faut savoir que je consomme plus ou moins 250 euros de peler par an alors que c'est une maison qui fait 120 m² au sol sur 2 étages donc c'est une maison qui a déjà un volume mais voilà j'ai utilisé plus d'argent au début pour isoler mais je sais qu'en rentabilité point d'isolation et en confort j'ai quelque chose de plus rentable pour la sortie des cheminées à travers la oie de cellulose faut-il mettre un autre isolant pour éviter un risque de feu oui donc quelque chose de RF donc qui est vraiment qui peut être en contact avec une source de chaleur forte en panneau isolant en naturel ça n'existe pas il y a le foam glass mais en rigide ici comme on est sur quelque chose de rond il faut quelque chose qui épouse là c'est de la laine de roche qui vous font et alors vous avez aussi des membranes qui viennent faire une étanchéité par rapport à tout ce qui est sorti vers l'extérieur possible de revoir le schéma isolation optimale oui voilà je reviens vers la question de mes combles perdus que je pense avoir isolé avec oui voilà pardon j'ai oublié de vous le dire donc ici on isole on revient vers le cas de figure on a un comble perdu donc c'est un sol de grenier qu'on ne va pas aménager comme pièce on veut isoler le sol donc si je mets moins de watts de cellulose ce qu'il y a c'est que la watts de cellulose elle isole contre le froid mais elle ne résout pas le problème d'étanchéité à l'air comme je viens d'expliquer elle ne résout pas le problème de migration de vapeur d'eau donc il vous faut mettre le frein de vapeur donc c'est à dire qu'on va dérouler le frein de vapeur on va faire une étanchéité à l'air comme ça on ne va plus avoir une circulation d'air et ça va empêcher aussi d'avoir des condensations parce qu'on ne va plus avoir de l'air chaud qui rencontre de l'air froid donc il faut quand vous isolez toujours mettre un frein de vapeur voilà est-ce que vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questions qui vous reviennent au fur et à mesure n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur kevin donc kevin arrobase ecobati.bo alors au-dessus de l'oie de cellulose donc quand je reviens sur votre cas de figure non il ne faut rien mettre là vous ne saurez pas remettre une sous-toiture vous pourriez mettre par exemple un panneau en osb qui va être étanche à l'air ça vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé si vous faites déjà une étanchéité par le bas c'est déjà très bien il faut savoir que pour une rénovation une étanchéité parfaite c'est presque impossible mais on essaye de tendre vers le mieux alors quel produit utiliser pour l'étanchéité à l'air pour la jonction entre un sol et un mur donc là vous avez votre freine vapeur si je prends le cas de figure ici disons qu'ici c'est votre sol ben là vous faites descendre votre freine vapeur sur le sol et vous avez de la colle pour venir en fait mettre sur la chape donc sur la chape et mettre votre freine vapeur dessus vous le collez si par contre donc ici j'ai mon freine vapeur on va dire ici j'ai une isolation aussi je descends et je vais venir se remettre sur ma dalle et puis je veux chaper dessus vous avez un tape qui est exprès que vous allez coller sur le freine vapeur et venir coller dans votre dalle quand vous allez chaper dessus qui va être résistant quelle isolation pour un toit terrasse donc là on va partir sur un panneau rigide comme par exemple le liège est-ce que l'eau de cellulose est suffisamment efficace pour atteigner le bruit dans un plancher alors là on part plutôt vers de l'isolation acoustique je vous invite à venir suivre notre formation à l'isolation acoustique pour vous répondre brièvement quand vous allez isoler donc des chevrons entre planchers c'est bien d'isoler entre les chevrons parce que là le bruit ne passera plus on n'a plus de caisse de résonance mais par contre vos chevrons ils transmettent les bruits d'impact donc l'idéal c'est de mettre en fait un feutre de jute sur les chevrons pour éviter les bruits d'impact et de la cellulose de papier entre les chevrons là c'est bien alors quel tape écologique malheureusement en tape il n'y a pas de il n'y a pas de produit écologique en tape c'est chaque fois comme on le voit du plastique ou du tissu ou autre chose mais ce n'est pas ce n'est pas naturel malheureusement c'est comme le frein de vapeur il n'est pas écologique mais dans sa conception ça veut dire dans le fait qu'il va vous faire gagner de l'énergie et donc moins consommer et tout ça dans son aspect global il est écologique on va dire voilà on va en terminer là la formation si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail à kevin arrobas ecobati.be ou à aller voir un de vos un des magasins ecobati qui est près de chez vous les techniciens sont là sans problème après je vous invite aussi à venir voir nos autres formations vous allez sur ecobati.be dans l'onglet formation on organise pas mal de formations en atelier pour l'instant ça a été mis un peu en stand-by mais on va les reprendre et on utilise aussi des vidéoconférences voilà donc cette formation c'est la première fois que je vous la donnais j'espère que j'ai pu la donner le mieux possible si vous avez des remarques ou si vous voulez m'envoyer un mail pour des questions ou des remarques n'hésitez pas bonne soirée au revoir au revoir au revoir Merci.